... Vous avez la grippe ? Bon, c'est viral. Il faut dormir et prendre de l'aspirine. Ça fera 23 euros. Vous avez tous déjà vécu cette scène, non ? Eh oui, si vous avez attrapé le virus de la grippe, il n'y a pas de traitement. En fait, en général, un peu de fièvre, et c'est passé. Sauf avec certains virus plus virulents, comme le fameux H1N1 qui avait tué plus de 18 000 personnes en 2009. La fièvre, c'est un symptôme d'une lutte menée avec acharnement par votre système immunitaire. Et quand la grippe devient mortelle, c'est que cette lutte s'est mal passée. Actuellement, on sait comment se passe cette lutte chez la souris. Et on a même des traitements pour la souris. Enfin, je ne vous cache pas que la souris, c'est quand même très différent de l'homme. Déjà, ça n'attrape pas la grippe. Il faut l'infecter avec des virus spécialement adaptés, mais même là, elle n'aura pas les mêmes symptômes que nous. C'est pourquoi, pendant ma thèse, j'ai plutôt étudié un animal qui, lui, attrape la grippe et réagit comme nous. Le cochon. Bon, tout d'abord, quels sont ces traitements dont je vous ai parlé, qui fonctionnent chez la souris ? Imaginez le poumon comme un champ de bataille. La première ligne de défense, c'est un mur qui sépare l'intérieur de l'extérieur du corps. Quand l'ennemi attaque, il va infecter les cellules de ce mur pour y proliférer. Ces cellules agonisantes paniquent et hurlent à l'aide. Heureusement, le long du mur est parsemé de brancardiers qui vont évacuer les morts et calmer les blessés. Il y a aussi des guetteurs qui, lorsqu'ils reconnaissent le virus, font se prévenir l'armée qui va neutraliser le virus et les cellules infectées. Bon, ça, c'est quand tout se passe bien. Mais avec les virus plus dangereux, c'est plus compliqué. Le virus va infecter plus de cellules et va tuer les brancardiers, qui ne pourront donc plus évacuer les morts ou calmer les blessés. Il y aura donc beaucoup plus d'appels à l'aide. Ce qui va déclencher un élan d'héroïsme chez de jeunes soldats qui patrouillent dans le sang. Ils vont essayer de devenir comme ces guetteurs qui peuvent sauver l'organisme. Mais voilà, ces jeunes soldats n'ont jamais connu la guerre. Et devant l'horreur du champ de bataille, ils paniquent et appellent eux aussi à l'aide. Dans ce cafarnaum d'appel à l'aide, l'armée s'emballe. Et c'est le système immunitaire lui-même qui cause des dégâts à l'organisme. Ce cafarnaum, c'est ce qu'on appelle l'inflammation. Alors bien sûr, elle est nécessaire pour combattre une infection. Mais quand elle est trop forte, ça devient dangereux. Et vous l'aurez compris, pour la calmer, ce n'est pas tant le virus qu'il faut cibler avec un traitement que le système immunitaire. D'ailleurs, chez la souris, si on injecte un chef de guerre qui calme l'arrivée des jeunes soldats, on sauve l'organisme. Au début de ma thèse, dans le poumon du cochon, il y avait beaucoup de soldats inconnus. Donc impossible de les contrôler. Moi, je les ai identifiés un à un pour vérifier si les traitements qui fonctionnent chez la souris sont aussi applicables au cochon, mais par extension à l'homme. Le but est que d'ici quelques années, on soit capable de murmurer à l'oreille de notre système immunitaire pour éviter qu'il ne s'emballe et pour faire en sorte qu'en toutes circonstances, il reste notre allié. Sous-titrage Société Radio-Canada